Notre travail a déjà bien avancé et il serait temps maintenant de prendre une précaution importante, c'est de l'enregistrer. Si le courant se coupe ou si l'ordinateur se bloque pour l'une ou l'autre raison, nous perdons tout. Donc, dépêchons-nous d'enregistrer. Pour cela, je me dirige vers le menu fichier, en haut à gauche de l'écran, et je prends la commande enregistrer. Si vous êtes attentif, vous voyez que la commande enregistrer est munie elle aussi d'un raccourci clavier. Ici, je suis en dessous du raccourci clavier pour enregistrer, c'est CTRL et S. Alors, je vais commencer par enregistrer normalement, comme ceci. Le système me demande de donner un nom au document. Alors, vais-je l'appeler sans nom ? Non, certainement pas, c'est une très mauvaise idée. Il faut toujours donner au document que vous travaillez, il faut toujours leur donner un nom évocateur qui indique ce qu'il y a dans le document. Donc ici, quel nom vais-je donner ? Eh bien, il me semble que le nom dépliant pourrait être un bon nom. Donc, je remplace sans nom par dépliant. Puis, je regarde où je l'enregistre. Alors, le système me propose de l'enregistrer dans documents. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il me propose éventuellement aussi musique, images, vidéos, téléchargements. Non, non, document est un très bon choix. Donc, j'enregistre dans le répertoire documents. Je clique sur enregistrer et c'est fait. À partir de maintenant, le document s'appelle bien dépliant avec l'extension .odt. dépliant et il se trouve dans le dossier documents. La prochaine fois que je veux l'enregistrer, donc après une modification, mais si je veux simplement mettre un espace, voilà, le document a été modifié. Pas de beaucoup, mais il a été modifié. Si je veux enregistrer maintenant, je peux recommencer. Recommencer, fichier, enregistrer. Mais pour aller plus vite, je pourrais aussi au clavier frapper la combinaison CTRL et S. Donc, je maintiens une touche CTRL enfoncée, touche CTRL, et je frappe la touche S. Et voilà, l'enregistrement s'est fait. Ah, le système ne m'a plus demandé le nom du document. Ah non, il le connaît. Il n'a plus besoin de me le demander. Donc, système d'enregistrement facile, CTRL plus S. Si vous souhaitez changer le nom du document, il va alors vous falloir passer par la commande, fichier, enregistrer sous, ou le raccourci clavier, majuscule, CTRL, S. Donc, je prends ici la commande, enregistrer sous, et le système me demande un nouveau nom pour le document. Je pourrais, par exemple, l'appeler des clients nouveaux, et le mettre dans le dossier vidéo. Ce n'aurait pas beaucoup de sens. Voilà, donc je vais le laisser dans documents, et j'ai maintenant dans mes documents, deux copies du même document. Voilà, je vous propose maintenant de penser à enregistrer avec un CTRL S, par exemple, toutes les 3 minutes, de manière à ne perdre qu'au maximum 3 minutes de temps de travail. A bientôt pour la suite.